Aujourd'hui les amis, j'ouvre et je teste le Bird UM1, qui est un micro de podcast assez connu et utilisé dans le monde amateur. On le compare souvent avec le Heagleton UM30 ou encore le Blue Yeti, qui est un poil plus cher. C'est un micro plutôt abordable, qu'on trouve aux alentours de 60€, mais ça varie selon les promotions. C'est un peu le micro de studio par excellence, c'est-à-dire qu'on l'utilise énormément dans des configurations fixes en intérieur. Donc évidemment les Youtubers l'utilisent beaucoup quand il s'agit tout simplement d'un facecam à la caméra, quand ils sont devant leur PC. Donc les gamers vont beaucoup utiliser le Bird UM1. Mais voilà, si vous êtes en intérieur et que vous avez une config assez fixe, vous avez des voix off à faire, que vous parlez sur des images, c'est un micro que vous pouvez utiliser dans ces cas-là. Le micro est rangé dans une petite pochette en mousse qui est super épaisse, ça c'est vraiment bien pour la protection. Le micro qui est là, il a l'air intact. On a le câble USB, évidemment, pour relier le micro à l'ordinateur. On a ensuite le système de suspension qui va tenir le micro. Vous voyez, si vous appuyez sur les languettes sur le côté, vous allez ouvrir et ça va laisser la place au micro. Et voilà, il y a des élastiques pour vraiment amortir tous les chocs et qu'on n'ait pas des bruits de manipulation. On a le petit adaptateur qui va se visser au niveau du support. Et ensuite, vous le mettez par exemple sur un bras comme celui-là. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un adaptateur également. Voilà, maintenant je vais l'installer sur le bras. Voilà les amis, le micro est installé. Pour revenir aux caractéristiques, le Bird U-M1, c'est un microphone statique à électré à directivité cardioïde. Cardioïde, ça veut dire que le micro va capturer les sons dans l'axe. Donc, il faut vraiment être face au micro quand on parle. On va faire le test tout à l'heure quand il sera branché. C'est un micro à interface USB, donc il suffit de le brancher au PC ou au Mac. Il est reconnu directement par votre ordinateur, donc il n'y a pas d'installation particulière. Et il est tout de suite prêt à l'utilisation. Donc là, vu qu'on n'est pas branché à un enregistreur ou directement sur la caméra, on va dire que le registreur, c'est le PC. Il faut pouvoir lancer l'enregistrement audio directement depuis l'ordinateur. Donc moi, quand je prends du son avec ce micro, j'utilise Audacity tout simplement. Du coup, les amis, je vous conseille vraiment d'acheter le bras. Ça s'appelle un bras pour microphone. Vous pouvez venir régler vraiment la distance du micro par rapport à vous, la hauteur. Vous pouvez vraiment faire tous les réglages. Et c'est rapide d'utilisation. Vous l'envoyez, vous le faites revenir. Je pense qu'il y a plusieurs supports et ça dépend de vos choix, de la configuration de vos lieux. Si vous préférez avoir un peu de distance avec un bras, et avoir plus de recul et pouvoir l'amener comme vous le souhaitez. Ou alors, il y a peut-être des pieds de micro que vous pouvez poser devant le PC. Du coup, je vous conseille vraiment ce bras. Il a dû me coûter une vingtaine d'euros à peu près. Et s'il vous reste 2-3 sous, vous pouvez rajouter le filtre anti-pop qui vient se mettre juste là, entre le micro et votre bouche. Vous savez, les PE, les TE, les SE, ça permet d'éviter un peu ces consonnes qui sont un peu agressives. Allez, maintenant, on va pouvoir le tester. C'est parti, on va faire un test. Donc là, je vais faire un clap pour pouvoir synchroniser le son ensuite sur ma bouche. Alors, donc là, vous m'entendez avec le micro. Donc là, on va faire un test de directivité. Si je parle comme ça autour du micro, évidemment, le son ne sera pas le même que si je parle comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, vous m'entendez en principe dans la directivité du micro. Là, vous avez le plein son. Et si vous m'entendez comme ça, vous m'entendez moins. Si je parle au-dessus, vous m'entendez moins. C'est ici qu'on a la meilleure prise de son. Que dire de plus ? C'est un très bon micro. Moi, je l'utilise sur des voix off. Par exemple, quand je n'ai pas d'image, je vais utiliser ce micro parce qu'après, je n'aime pas trop être collé devant la membrane. Mais c'est un très bon micro qui vous livre du son correct. Donc, si vous faites de la voix off, si vous faites des podcasts assis devant l'ordinateur, ça peut être une très bonne solution. Pour 60 euros, vous avez une prise de son vraiment correcte. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Voilà, pour être au courant de toutes les sorties. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà ce micro, si vous en êtes content, si vous avez envie de l'acheter justement. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501